nous sommes en direct de washington dc aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais tom le griot sur ma chaîne est ce que vous pouvez vous présenter je me tourner à l'état civil et mon nom d'artiste qui est tombé et je suis tous les et d'origine qu'à bien je suis de l'an à 15 km à l'est de la ville de karak en allant vers cassois comme vous dites que vous êtes un chanteur togolais et que vous êtes originaire de landa je pense que l'an d'affaires partie de courir n'est ce pas le campagne qui a été divisé en deux et il ya première et lambda non c'était le même qu'avant nous les jambes landa nous avons une partie qui fait des cérémonies rationnelles par exemple le condamnats à bien on lui fait à pio donc vous êtes un doigt de landa je peux savoir vous vous considérez toujours comme les gens de kouméa où vous trouvez que vous êtes différente nous sommes toujours les gens de kouméa comme je viens de le dire c'est là qu'on fait toutes nos cérémonies à bien c'est là donc nous avons nos maisons là-bas on va là-bas toujours pour des cérémonies on va toujours là-bas pour visiter les anciens tout ça en tout cas c'est une fierté pour moi d'avoir un doigt de kouméa en train de faire un interview je suis très fier de vous et c'est une joie de vous avoir sur ma chaîne tom le griot depuis quand avez vous commencé votre carrière et je peux dire que c'est depuis l'enfance parce que je suis d'un père guillot et notre grand-père qui est bon il était un grilou lui il utilisait la castanette appelée et le mon papa lui il a amélioré en utilisant les rochers voilà ça les rochers je peux dire j'ai commencé depuis bas âge en suivant mon papa et dans les invitations de mariage traditionnel et danses traditionnelles kamou sou tchim après un bon temps d'études j'ai stoppé et j'ai dit non il faudrait que j'améliore ce que faisait mon papa parce qu'aujourd'hui il y a le modernisme et alors le papa dit non il n'y a pas de problème moi j'avais un peu amélioré ce que faisait mon papa vous pouvez améliorer aussi alors nous avons aujourd'hui par exemple dans mes chansons il y a et car moi la musique typique traditionnelle et j'ai amélioré en mettant n'est ce pas le modernisme les guitares et le piano l'harmonica je sais pas vous voyez donc disons voilà à peu près comment je suis arrivé aujourd'hui et artiste comme le griot en quelle année vous avez commencé votre carrière j'ai commencé ma carrière comme le griot j'ai déjà écouté vos chansons et vous faites vraiment la fierté de la pausa vous chantez vraiment avec une voix vraiment je ne peux pas vous décrire vraiment j'espère que ça va continuer comme ça de génération en génération quand vous êtes sorti d'une famille de griot c'est vrai que vous vos parents chantez vous avez chanté mais je pense que quelque chose de vous a motivé à être chanteur aujourd'hui de la chanson togolaise est ce que vous pouvez me dire exactement qu'est ce qui vous a motivé à être chanteur à la radio quand j'écoutais les anciens artistes internationaux ça me je me suis dit il faudrait qu'un jour moi aussi je puisse chanter comme eux je sais chanter avec mon moi j'essaie j'essaie de le suivre pourquoi pas ne pas mettre ça en manœuvre pour que je sois un jour comme ces gens voilà ce qui m'a vraiment poussé par quelle chanson avez vous commencé votre carrière je peux dire que j'ai commencé avec masse toyo masse toyo c'est une chanson griot donc masse toyo voudrait dire quoi si je peux traduire ça directement c'est que je ne crains pas le lion mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui est caché derrière c'est pour dire quoi c'est pour dire qu'il ne faut pas craindre les forces magnifiques de la nature ou bien provenant de quelqu'un parce qu'il faut avoir confiance en toi confiance en dieu qui est le tout puissant suprême combien de chansons avez-vous aujourd'hui et combien d'albums avez-vous sur le marché j'essaie cette chanson aujourd'hui plus d'autres chansons qui ne sont pas sur les albums et aujourd'hui je suis sur ma sixième si mon sixième album donc cela veut dire que vous chantez vous-même vos chansons que vous mettez sur le marché et vous chantez aussi pour les gens qui commandent les chansons c'est ça aujourd'hui il y a des personnes lors des mariages ou des questions comme ça ils vous aimerissent et ils vous demandent de lui faire une chanson en un à l'autre donc vous pouvez faire ça sans problème Tom le Griot quel genre de musique vous produisez ? je fais la tradition de la tradition je fais la musique traditionnelle et un peu de modernisme comme je l'avais dit auparavant nous avons essayé d'améliorer mais je reste toujours dans le canal de la tradition quel genre de tradition ? je fais la tradition de la région de la Karin je fais Kabou je fais Tchimou je fais Sou du pays Kabiens je suis vraiment fier de vous parce que vous représentez vraiment la Koza et c'est vraiment une fierté pour les gens de la Koza et tous les Kabiens en général Avez-vous déjà eu des évènements ? j'ai eu des évènements en 2010 Concours Grio 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 G Puisque j'ai fait le ballet aussi, j'ai fait la danse, donc j'ai fait le ballet. Avec le ballet, j'ai eu à faire l'exposition Milano 2015 en Italie, l'Expo Tubaï en 2021 et la Panaf d'Alger. Et cette année, 10 septembre 2022, j'ai eu le premier prix Musique classique qui est en Amérique avant. Donc c'est le premier prix là qui est à mon côté ici, comme ça, voilà. En tout cas, félicitations et vous faites vraiment la fierté de la Cousin. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson kougoulaise africaine et en tant que griot d'origine de la Cousin. La musique m'a beaucoup formé, m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. La musique m'a fait de telle manière que je suis devenu un simple patient. Il ne faut pas tout de suite s'attendre qu'on va gagner en musique, qu'on va gagner quelque chose. On ne fait pas la musique pour gagner. Bien sûr, on doit gagner, mais c'est une passion. Une passion en quelque chose qu'il faut donner. Ce qu'on a à donner pour faire plaisir aux gens. Est-ce que vous pouvez me dire, Pala, est-il facile d'être un artiste en Afrique, au Togo et dans le pays kabier ? Aujourd'hui, il faut vraiment dire que c'est un peu difficile. Je prends mon exemple, surtout nous les griots. Tout de suite, on est à la cuisine d'être par exemple un sorcier, d'être un diabétain. Parce qu'ils se disent que non, comme tu sais, les gens là, c'est le diabète qui les dérange là-bas. Sinon, ils gagnent tout ça. Ils sont là, mais comment est-ce que nous arrivons à maîtriser les choses ? Donc tout de suite, on ne te considère pas, on ne te regarde même pas. Mais c'est quand on s'efforce à faire un bon travail et qu'ils marchent, qu'ils se disent, ah, lui, c'est un autre lieu. La culture, c'est ce qui nous représente un peu partout. C'est vrai que les pays africains ont oublié de promouvoir leur culture pour pouvoir s'imposer sur le plan international. Or, ce n'est pas leurs artistes qu'ils arrivent à se faire connaître. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune Togolais africain aujourd'hui qui voulait entamer sa carrière de musique ? Il faut vraiment que le jeune comprenne que quand vous voulez travailler, travailler, être patient, serein et vraiment se dire que je dois y arriver. Il faut avoir la volonté et c'est tout. Avez-vous un mot de fin ? C'est pour vous dire d'abord merci à vous, ma soeur. Merci à votre chaîne. Merci à vos organisateurs de l'Amérique qui est là. Merci à mes assistants, merci à tous ceux-là qui ont voulu et veulent toujours que ma carrière aille de l'avant. Mes fans, tout le monde, à mes parents, à toute ma famille et à tous ceux-là qui me soutiennent dans ma mission. Merci à mes Togolais. Sous-titrage MFP. ... 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